Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il y en a aux Pays-Bas, il y en a sur la côte d'Almat, dans l'actuelle Croatie, il remonte en Pologne et certains s'aventurent déjà jusqu'en Chine. Au début du XIVe siècle, en Europe, on compte près de 1500 couvents franciscains et plusieurs dizaines de milliers de frères et de sœurs, les clarisses, sans compter les membres de ce qu'on appelle le « tiers ordre » qu'on pourrait appeler des « laïcs sympathisants ». Eh bien, quand des franciscains s'installent quelque part, ils ont tendance, à les savoir pourquoi, à donner à une église ou à une ville le nom de leur patron. Quand des franciscains espagnols, par exemple, fondent une toute petite mission, on est dans les années 1770 sur la côte pacifique, ils l'appellent « San Francisco de Asis ». Aujourd'hui, agglomération de San Francisco, 5 millions d'habitants. Difficile, difficile de compter les églises de Saint-François, d'autant plus que cette petite fraternité de François connaît, je vous le disais, un succès phénoménal. Et c'est ainsi que, quand des franciscains s'établissent à Lausanne, au milieu du XIIIe siècle, ils donnent tout naturellement à leur couvent le nom de Saint-François. Alors, ce n'est pas de l'église Saint-François et de l'histoire des franciscains de Lausanne, chose que vous connaissez bien mieux que moi, que je vais ce soir vous entretenir, mais vous proposer de nous tourner vers François d'Assise lui-même et tenter de le redécouvrir au-delà de la légende. Pour ce faire, il nous faudra précisément commencer par cette légende et je vous convie par l'esprit à une petite visite dans la ville d'Assise. Assise, en ombrie, tout au milieu de l'Italie, est à une distance égale de Rome au sud et de Florence au nord. Elle est accrochée au flanc du Mont Subiaso, au-dessus de la vallée du Tibre. La ville médiévale qu'on voit aujourd'hui n'est pas très différente de celle qu'on voit aujourd'hui. Ou plutôt, la ville d'Assise d'aujourd'hui est infiniment plus proche de l'Assise médiévale qu'aucune autre ville de l'Europe. C'est que cette ville, où il n'y a pas de train, pas d'autoroute, très peu d'automobiles, cette ville faite de rues sinueuses, tracées jadis par les ânes, cette ville n'a rien à voir avec nos villes modernes faites d'avenues et de boulevards rectilignes. Ces cassises, étant peu devenues, étant peu restées, le musée de François, étant peu restées l'écrin de ce que François a été, l'écrin surtout de ce qu'on a fait de lui. Il y a une cathédrale, San Rufino, il y a, surplombant la ville, les restes d'une forteresse impériale. Et tout autour de la ville, vous voyez les vergers d'oliviers, vous voyez les amandiers, les buissons de Genet, un paysage rythmé par des cyprès qu'on voit ici et là. Cette ville d'assises a été entièrement rénovée depuis le terrible tremblement de terre, vous vous le rappelez peut-être, de 1998. Et l'on peut dire que la plupart des bâtiments d'assises qu'on voit aujourd'hui, François lui-même les a connus. La plupart, attention, parce que le bâtiment le plus important, celui vers lequel convergent à la fois les touristes et les pèlerins, François ne l'a précisément pas vu, c'est la basilique Saint-François, dont la construction a commencé deux ans à peine après la mort du Saint, on est en été 1228, pardonnez-moi. Cette église a été construite conformément aux instructions du pape Grégoire IX, qui avait été le protecteur de l'ordre francicien, Grégoire IX, sous le pontificat duquel d'ailleurs a été créée une institution qui porte le nom, tristement célèbre, d'Inquisition romaine. Nous sommes donc devant la basilique Saint-François. Et je vous invite à entrer par l'esprit dans cette basilique, à l'étage supérieur. Vous voyez la foule se presser dans un brouhaha polyglotte. Et à l'intervalle régulier, il y a un cordelier, un franciscain, qui dans son micro crie « Silencio ! » Mais le brouhaha ne s'atténue pas. Ce qui nous intéresse, ce sont 28 fresques somptueuses qui remontent à la fin du XIIIe siècle et qu'on doit au fameux peintre Giotto, ou plutôt à la bottega de Giotto, à l'atelier de Giotto, parce qu'on ne sait jamais, avec les fresques médiévales, quel est le nom de la personne qui a peint tel ou tel détail. Et c'est toute la vie de François qui défile sous nos yeux. Par exemple, sur une fresque intitulée « Le simple au manteau », vous voyez François marcher dans une rue d'assises et un homme déplier une grande pièce de tissu sous ses pieds. Sur une autre fresque, vous voyez le pape innocent III qui dort. Et ce pape rêve, il voit une église qui menace de s'effondrer, mais heureusement, un homme est là qui la soutient et qui l'empêche de s'écrouler. Cet homme, c'est François. Un peu plus loin, vous avez cette scène qui a été mille fois reproduite sur des cartes postales, sur des posters, sur des bols, sur des assiettes. François prêchant aux oiseaux. Ces fresques de Giotto sont incontestablement en fleuron de la peinture médiévale. Mais est-ce qu'elles nous donnent vraiment à voir François d'Assise tel qu'il fut ? Est-ce qu'elles ne nous transmettent pas plutôt en François d'Assise peut-être plus visionnaires, plus prophètes, plutôt matures ou faiseurs de miracles qu'il ne l'a été dans la réalité ? En effet, la moitié des scènes de Giotto représentent des visions, des prophéties, des miracles. On a affaire ici à un programme que les spécialistes appellent « agéographique » car il s'agit de mettre en avant la sainteté du héros. Ce programme fait valoir François non pas tel qu'il a été dans l'histoire, mais surtout tel qu'il est proposé à la méditation des fidèles, tel qu'il a été porteur d'une présence divine exceptionnelle vers laquelle doit converger l'admiration de la personne qui se promène devant ces fresques. Or, la géographie, ça n'est en fin de compte que l'une des facettes de l'idéologie. Elle s'intéresse davantage à l'idéal, à la doctrine, au système qu'à l'histoire. En d'autres termes, Giotto traduit sur les murs de la basilique une vision de François d'Assise qui est structurée, ordonnée à une fin bien précise. Il s'agit de montrer l'unité de l'ordre franciscain autour de la figure divine ou quasi-divine du fondateur. Cette vision de François, c'est celle qu'a proposé le chapitre général des Franciscains qui se réunit à Paris en 1266. Nous sommes 40 ans après la mort de François. Quand je dis qu'on a proposé cette vision, je devrais aussitôt me corriger pour reconnaître qu'on l'a imposée. Voyez plus tôt. Quelques années plus tôt, on était en 1260, le chapitre général, c'est-à-dire l'ensemble de ceux qui ont quelques puissances de gouvernement dans l'ordre franciscain, se réunit à Narbonne, dans le sud de la France. Il commande au ministre général, on peut l'appeler, pour faire bref, le général, c'est le principal serviteur de l'ordre, celui qui est à la tête de l'ordre. Aujourd'hui, il y a encore, il y aura, j'espère, longtemps, ministre général des Jésuites. Eh bien, pour les franciscains, il y a un ministre général et ce général s'appelle Bonaventure. On lui confie la tâche de rédiger une vie officielle de François. Ah, ce n'est pas qu'il n'existe aucun récit de la vie de François, mais précisément, il y en a un peu trop. Et les franciscains veulent mettre de l'ordre là-dedans. Il y a trop d'histoires qu'on raconte sur François, il y a trop de textes qui circulent sur lui. Nous voulons une vie officielle qui fasse foi et autorité. C'est que les fils de François d'Assise connaissent dès la mort de François d'assez vives tensions. Il y a ceux qu'on appellera plus tard les spirituels. Ce sont ceux qui sont hostiles à toute forme d'organisation hiérarchique et qui préconisent la pauvreté comme François la pratiquait. Et il y a ceux qui gardent les pieds sur terre et qu'on appelle les conventuels, ceux qui cherchent à organiser le mouvement franciscain et à lui donner les moyens matériels de son expansion. Eh bien, Bonaventure se met au travail. Et puis, le chapitre de Paris, en 1266, va prendre la décision suivante que je vais vous lire ici, mais en frémissant, parce que c'est le genre de texte qui donne des sûres froides aux historiens. Écoutez, c'est franciscien de 1266 et vous allez le voir, c'est terrible. Le chapitre général ordonne par obéissance. Ça veut dire, on ordonne sérieusement, vous avez intérêt à nous obéir. Ordonne que soit détruite, détruite, toutes les légendes du bienheureux François antérieurement écrites, puisque la présente légende, œuvre du ministre général, a été compilée sur la base de ce qu'il a lui-même entendu de la bouche de ceux qui ont presque toujours vécu avec le bienheureux François. Ce texte nous apprend plusieurs choses. D'abord, il existe un certain nombre de vies. Alors, on les appelle, vous l'avez entendu, des légendes. C'est un terme qu'il faut prendre dans son sens étymologique. C'est la chose qu'on présente à la lecture et qui doit être lue. Ces légendes, ces vies de François d'Assise, ensuite, vous avez entendu qu'elles doivent être détruites. On a de très mauvais souvenirs au XXe siècle de régimes totalitaires qui ont toujours préconisé de réécrire l'histoire aux besoins en détruisant certains textes. Cela dit, il n'y a pas de commune mesure entre ce qu'on est capable de faire au XIIIe siècle et ce que les administrations et la bureaucratie permettront de faire au XXe siècle. C'est dire que si l'on promeut la vie officielle de Bonaventure, on n'arrivera jamais à détruire totalement les vies antérieures, celles-là même que les Franciscains étaient appelés à mettre au feu. On peut imaginer que la vie officielle, celle de Bonaventure, chacun des mille et quelques couvents franciscains d'Europe la possédait. Aujourd'hui, les spécialistes ont répertorié environ 400 manuscrits médiévaux, mais il y en avait un nombre considérablement plus important. ce texte, la grande légende, c'est précisément celui qui a servi de base aux fresques de Giotto que nous évoquions tout à l'heure. Alors, comme nous n'avons pas quitté cette basilique, regardons encore ces fresques de Giotto. Vous vous rappelez que la première que j'avais brièvement évoquée, c'était le simple au manteau. Imaginez une scène qui reprend des motifs de l'entrée de Jésus à Jérusalem pour les rameaux et vous voyez un homme qui est dans son manteau sous les pas de François. Lisons le premier paragraphe du premier chapitre de la légende de Bonaventure. Je le cite « En homme d'assise, en simple d'esprit, dit-on, mais en homme éclairé par Dieu, ne manquez pas. » Quand par hasard il rencontrait François en ville d'ôter son manteau et de l'étendre sous les pieds du jeune homme, affirmant qu'il serait un jour digne du plus grand respect, qu'il accomplirait bientôt de grandes choses et mériterait ainsi la vénération de tous les fidèles. Giotto a sur sa table de travail le texte de Bonaventure et comme le dessinateur d'une bande dessinée qui prend le scénario du scénariste, il met cela en forme picturale dans les fresques de la basilique. Juste à côté, il y avait une autre scène que je n'ai pas évoquée, mais vous la connaissez aussi. C'est celle où l'on voit François qui renonce à tous les biens qu'il tient de son père. Là encore, l'origine de cette scène est dans la légende de Bonaventure que je cite à nouveau. Ce n'était pas assez de l'avoir dépouillé de son argent puisque le père de François a dépouillé François, lui a dit « Puisque tu veux partir, tu n'auras rien du tout. » Mais Bonaventure continue ici. Il voulut, ce père, le traduire devant l'évêque pour que François renonça à tous ses droits vérités et lui restitua tout ce qu'il possédait encore. Mais François, un véritable amant de la pauvreté, se prête volontiers à la cérémonie, se présente au tribunal de l'évêque et sans attendre un moment ni hésiter en quoi que ce soit, sans attendre un ordre ni demander une explication, il enlève aussitôt tous ses habits et les rente à son père. On s'aperçut alors, écrit Bonaventure, que sous un élégant habit, l'homme de Dieu portait en silice. On a donc François avec ce silice rugueux sur la peau, sur la fresque de Giotto. Dans d'autres récits, on nous dit que François abandonne tout à son papa et qu'il se retrouve nu devant l'évêque. Mais ce n'est pas cette version-là que Bonaventure a retenue et ce n'est pas cette version-là que Giotto a peint. Quant au songe du pape innocent 3, vous vous rappelez ce pape qui rêve à une église, voire dans son cauchemar, une église qui menace de s'écrouler mais en homme qui la retient ? Écoutons Bonaventure. Le pape avait vu la basilique du latran prête à s'écrouler mais un pauvre homme petit et d'aspect misérable la soutenait de l'épaule pour empêcher l'effondrement. Et cet homme, le pape comprend plus tard que c'est François. C'est là un thème qui est très courant. Au XIIIe siècle, on aimait bien ce thème des religieux qui empêchent l'église de s'effondrer. A noter qu'on trouve exactement la même histoire chez les Dominicains. Le pape est en cauchemar, l'église s'effondre, il y a quelqu'un qui retient l'église mais cette fois ce n'est pas François, c'est Dominique de Guzmane. Mais voilà maintenant la scène des oiseaux, celle que vous avez en tête. Cette scène est très jolument décrite par notre ami Bonaventure. Je le cite. Il met ses mots dans la bouche de François. Mes frères, les oiseaux, vous avez bien sujet de louer votre créateur qui vous a revêtu de plumes, vous a donné des ailes pour voler, vous a dévolu pour champ, l'espace et sa limpidité et qui prend soin de vous sans que vous ayez à vous inquiéter de rien. Ce discours, explique Bonaventure, provoquait chez les oiseaux de joyeuses manifestations. Ils allongeaient le cou, déployaient leurs ailes, ouvraient le bec et regardaient attentivement François. Si vous cherchez sur Google François prêchant aux oiseaux, vous trouverez en l'espace de quelques secondes une reproduction de cette fresque de Giotto. Tout cela est beau, tout cela est très beau, tout cela est probablement trop beau pour être vrai. Et pourtant, il faudra attendre la fin du 19e siècle pour que cette légende officielle de François scellée à jamais dans les fresques de Giotto soit mise en question. Le premier à remuer son bâton dans la fourmière franciscaine s'appelle Paul Sabatier. C'est un pasteur protestant d'Alsace qui va semer le doute dans une vie de Saint-François plutôt iconoclaste qui paraît en 1894. Sabatier commence sa vie de Saint-François précisément en évoquant ces fresques de Giotto et j'aimerais vous lire ce très beau passage de Sabatier. Alors, c'est quasiment la langue de Michelet. Nous sommes chez les historiens du 19e siècle. Mais Sabatier présente ici ce qui constitue le défi de toute science historique. Écoutez-le. La première fois que je fus assise, j'y arrivais au milieu de la nuit. C'était au mois de juin quand le soleil parut inondant tout de chaleur et de lumière. La vieille basilique sembla tout à coup tressaillir. On aurait dit qu'elle voulait parler et chanter. les fresques de Giotto tout à l'heure invisibles. Il faut préciser, Sabatier le fait en note que la basilique reste ouverte toute la nuit. Donc, on peut y entrer quand il fait totalement nuit. Et tout à coup, avec le lever du jour, Sabatier voit les fresques qui s'animent. Ces fresques s'animaient d'une vie échange. On les aurait cru peintes la veille tant elles étaient vivantes. Tout y remuait sans rien de gauche ni de heurter. Première appréhension de ces fresques de Giotto, la fascination devant la beauté artistique. Mais Sabatier continue ainsi. Je revins à Assise six mois plus tard. En échafaudage, j'étais dressé au milieu de la nef. Au sommet, en critique d'art, examinait les peintures et, comme le temps était sombre, il projetait sur les parois les rayons d'une lampe à réflecteur. Et alors, on voyait saillir des bras, grimacer des visages, sans unité, sans harmonie, les figures les plus délicieuses, prenaient quelque chose de bizarre et de grotesque. Le soleil et la lampe continuent Sabatier. Le soleil et la lampe sont des trompeurs. Ils transforment ce qu'il nous faut voir. Mais, s'il faut tout dire, j'avouerai ma prédilection pour les tromperies du soleil. Voyez, nous voyons quelque chose mais nous sommes toujours trompés. Et c'est ainsi que Sabatier qui est ici au cœur du problème va chercher à aller comprendre ce qui se passe derrière les fresques de Giotto. C'est que l'historien n'a jamais affaire à l'événement lui-même. Vous allez me dire l'historien a pu vivre l'événement et raconter ses souvenirs mais précisément le récit de mes souvenirs ça n'est pas l'histoire. L'historien se réfère à des documents et ces documents constituent toujours la matière première de son travail. Comme l'historien de la fin de l'antiquité Henri-René Marou, l'historien n'est pas un nécromancien qui pourrait invoquer les ombres du passé par on ne sait qu'elle procédait incantatoire. L'historien pour travailler a besoin de documents. Et c'est une autre image de Marou qui me vient en tête. Les documents sont pour l'histoire disait-il parce que le carburant est au moteur à explosion. Vous pouvez avoir la voiture la plus rapide et la plus performante si son réservoir est vide vous n'irez jamais très loin. Donc nous avons besoin de documents. Ces documents quels sont-ils ? Eh bien bien sûr nous avons cette vie officielle de bonne aventure c'est l'un des documents c'est vrai. Mais ce document vous le présentez risque surtout de nous tromper en nous imposant une perspective théologique. C'est que bonne aventure s'attache à montrer que François a toujours vécu comme le Christ a vécu. C'est pour cela que bonne aventure attache de l'importance pour ouvrir son récit à cette anecdote du pauvre qui jette son manteau sous les pas de François. Bonaventure construit en réalité toute la vie de François vers un chemin qui va le conduire à l'expérience des stigmates vous savez ces marques des simplets du Christ dans les mains dans les pieds et dans le côté que François expérimente ou dont il bénéficie ou dont il est victime selon la façon dont vous voulez lire la chose alors qu'il se trouve tout au sud de la Toscane au mont Alverne. Eh bien bonne aventure construit la vie de François vers ces blessures du Christ exactement comme les évangiles ont le génie de construire la vie de Jésus vers cette montée à Jérusalem où il est crucifié et bonne aventure décrire quel homme vraiment chrétien qu'il parle de François lui qui voulut vivre comme vivait le Christ mourir comme il est mort et rester comme lui cadavre délaissé après la mort et qui mérita les honneurs de l'impression en son corps de cette parfaite ressemblance. Alors entendons-nous Bonaventure écrit bien sa prose est émouvante et de surcroît il n'invente pas tout mais on ne peut accueillir son témoignage les yeux fermés. Un grand historien italien Raoul Manselli a même naguère écrit une biographie de François l'une des toutes meilleures qui existe encore avec celle d'André Rocher une biographie de François dans laquelle il s'abstient de citer ne serait-ce qu'une seule fois le texte de Bonaventure. Mais alors sur quoi se fonder ? Pour aller au-delà de la légende il faut revenir à ces textes antérieurs vous savez ces textes dont le chapitre de Paris de 1266 a ordonné la destruction. Alors par la force des choses ils sont beaucoup moins répandus. Mais il suffit d'en avoir conservé en sol pour ensuite lui donner une édition critique le traduire le diffuser l'analyser l'interpréter. Il y a un certain nombre de textes qui sont connus comme certaines vies écrites par Thomas de Cellano et des documents plus confidentiels incomplets ou reconstruits sur la base de diverses suppositions. Il y en a un qui s'appelle l'anonyme de Pérouse il y en a un à qui on a donné le nom de légende des trois compagnons il y en a un autre qu'on appelle et puis vous voyez le manque d'imagination on l'appelle la compilation d'assises parce que c'est un texte qui vient d'assises et qu'il est fait de morceaux éparts. L'examen de ces divers portraits de François c'est précisément ce qu'on appelle la question francisquière et c'est là un immense débat historiographique en débat qu'a précisément inauguré il y a maintenant près d'un siècle et demi Paul Sabatier. Il est impossible évidemment en quelques minutes de retracer toutes les étapes de ce débat et disons seulement que les sources antérieures à la légende de Bonaventure présentent l'image d'un François qui est beaucoup moins lisse que celui de la grande légende et inutile de préciser que ce François-là n'a donné Dieu à aucune mise en scène iconographique et que si vous allez visiter Assise vous n'aurez aucune image mentale de ce François d'avant-pourri de Bonaventure. A plusieurs reprises on a affaire à un témoignage direct de gens qui ont personnellement fréquenté François et qui d'ailleurs vont répétant dans leur texte nous nous qui avons été avec lui voilà ce que nous pouvons dire et c'est ainsi qu'on apprend beaucoup de choses sur le comportement de François à la faveur de telles évocations d'un novice qui veut imiter son maître on apprend que dès que François s'empare dans le balai pour nettoyer l'église le novice court prendre le second balai et balaye derrière le sein et dès que François éternue le novice essaye d'éternuer et quand François crache par terre et bien le novice crache par terre et François ça l'énerve mais cela étant dit on apprend tout à coup que François d'Assise pouvait cracher par terre et pour le coup ça ne correspond absolument pas à l'image que Bonaventure a pu en donner et on comprend que les francisiens des années 1260 se soient dit empressons-nous de détruire tous ces textes qui pourraient à l'aventure par impossible donner de François une image qui ne correspond pas vraiment à celle qu'on veut faire valoir voici un autre exemple est-ce que François est un homme qui pratique l'ascétisme ou est-ce que c'est quelqu'un qui aime bien manger vous allez aussitôt me dire que cette question n'a aucun sens parce qu'on sait très bien que François ne fait pas bon banc c'est bien à la vérité ça n'est pas si facile de répondre à cette question parce qu'on voit François un jour qui réclame du brochet et des écrobisses et puis on le voit aussi à une autre occasion qui se reproche d'avoir fait bon banc et qui comme pénitence se dépouille de sa tunique et ordonne à l'un de ses frères de le conduire ainsi tout nu la corde au fou devant le peuple alors un jour il réclame du brochet en autre jour il se reproche d'avoir trop mangé où est le vrai François sur la place où il avait prêché il s'exclame je confesse à Dieu et à vous que pendant ma maladie j'ai fait gras et mangé du ragoût alors c'est assez déconcertant comme épisode et les pratiques alimentaires de François posent problème autant vous dire que Bonaventure cache tout cela apodiquement sous le tapis et qu'il n'en souffle mot même difficulté quand on apprend que François réprouve ceux qui infligent à leur corps d'excessive pénitence et puis je cite François je veux et j'ordonne que chacun tout en respectant notre pauvreté accorde à son corps ce qui lui est nécessaire mais cela qui nous paraît après tout tout à fait sain et raisonnable n'empêche pas François de manger à même le sol ou d'interdire autre chose que des constructions alimentaires voyez pour lui les frères ne doivent pas vivre dans des maisons en dur mais seulement dans des cabanes faites de bois et de branchages et bien toutes ces précisions Bonaventure ne veut surtout pas les rappeler parce qu'à son époque 40 ans après la mort de François tous les franciscains s'installent dans des couvents qui sont construits en pierre est-ce que François aime les animaux oui sans doute la fresque de Giotto n'est peut-être pas totalement contraire à la réalité après tout on voit François qui loue la cigale et qui loue cet oiseau qu'il préfère entre tous et qui s'appelle la louette peut-être peut-être parce qu'il y a là un jeu de mots qu'on ne peut pas traduire en français la louette en latin se dit la lauda et c'est un mot qui ressemble à laos qui veut dire la louange donc en parlant de l'alouette qui chante les louanges de Dieu et bien on a de jolies formules et François François qui avait l'esprit très littéraire il s'était parfois appelé lui-même troubadour et bien François aime les alouettes mais ailleurs il considère que les rats après tout les rats font aussi partie de la création sont des animaux envoyés par le diable bref vous voyez que nous avons l'image dans François qui est très paradoxale alors quel est le vrai François la réponse à cette question est au moins aussi difficile que celle qu'on soumet aux spécialistes du Nouveau Testament quand on leur dit oui nous avons des textes Matthieu, Marc, Luc, Jean parfois des allusions dans les épîtres mais et puis il y a des textes qui ne sont pas dans le corpus du Nouveau Testament qui parlent de Jésus mais le véritable Jésus le Jésus de l'histoire qu'est-ce qu'il a dit qu'est-ce qu'il a fait réellement et les spécialistes du Nouveau Testament depuis deux siècles environ s'arrachent les cheveux qui leur restent pour répondre à cette question passionnante et très difficile et bien chez les spécialistes de François c'est à peu près la même chose on a affaire ici à un véritable débat pour découvrir qui est le vrai François nous avons au moins un tout petit avantage sur les spécialistes du Nouveau Testament c'est que si Jésus n'a rien écrit François a laissé quelques textes ils sont très peu nombreux mais ce sont des textes qui sont sinon de sa main du moins de sa bouche parce qu'il les a dictés à ses disciples alors je ne peux pas évoquer ici même s'ils sont relativement peu nombreux l'ensemble des textes de François mais j'aimerais pour terminer évoquer l'un des deux textes qui me paraissent les plus proches de ce qu'a vraiment pensé de ce qu'a vraiment vécu François le texte que j'aimerais citer maintenant n'a pas de date mais on peut penser qu'il date de la fin de la vie de François on est peut-être au début des années 1220 c'est un billet qui est dicté à frère Léon l'un des frères de François et auquel la tradition manuscrite a donné comme titre De vera laetitia la vraie joie ouvrons ce texte François commence ainsi écrit frère Léon mais leur frère Léon écrit écrit frère Léon c'est le texte on l'a écrit frère Léon quelle est la vraie joie et François va élumérer maintenant quelques citations quelques situations imaginaires écrit lui dit-il tous les maîtres de Paris sont venus à l'ordre qu'est-ce que cela veut dire toute l'intelligentsia parisienne c'est-à-dire en toute modestie la meilleure intelligentsia du monde entier parce que quand on est maître de théologie à Paris vous comprenez qu'on peut regarder de haut les amis de Naples ou ceux de Cologne ou des lointaines Oxford et Cambridge qui seront bientôt fondés comme universités non si on est maître à Paris et bien on est tout en haut de cette pyramide intellectuelle et bien tous les maîtres de Paris sont venus à l'ordre traduisons sont devenus franciscains et François continue Léon écrit ce n'est pas la vraie joie et François continue imagine maintenant tous les prélats tous les évêques tous les archevêques qui nous ont rejoint c'est-à-dire que tout ce qui compte dans le pouvoir ecclésiastique de l'Europe tous ces gens-là d'en bloc deviennent franciscains alors François n'ose pas imaginer que le pape soit franciscain il y en aura quelques-uns il ose encore moins imaginer que le pape prenne le nom de François mais ça c'est une autre affaire et bien imaginons que tous ces évêques deviennent franciscains écrit ce n'est pas la vraie joie alors imaginez Léon qui écrit comme ça en se demandant ce qui va arriver comme nous on se demande ce qui va venir pour la suite et bien François continue écrit maintenant le roi de France et le roi d'Angleterre rejoignent l'ordre écrit ce n'est pas la vraie joie et François ne s'arrête pas là écrit maintenant les frères ont converti sous-entendu au christianisme tous les infidèles nous sommes faut-il le raffiner à l'époque des croisades si vous voulez les numéroter on est à l'époque de la cinquième croisade à laquelle d'ailleurs François a participé puisqu'il a tenté de convertir en sultan et bien imaginons que les franciscains vont prêcher l'évangile chez les infidèles et comment seul homme tous les infidèles du jour au lendemain deviennent chrétiens écrit ce n'est pas la vraie joie un texte intéressant d'ailleurs dans le cadre du dialogue interreligieux François continue enfin je guéris les malades et je fais plein de miracles écrit ce n'est pas la vraie joie et puis à ce moment-là frère Léon s'impatiente et dit mais alors quelle est la vraie joie écoutez maintenant François je reviens de Pérouse par une nuit d'hiver grande rivale d'assises est à peu près 25 kilomètres de là en bus on y est très rapidement à pied il faut compter quelques heures de marche c'est l'hiver tout en boue et en glace dit François je frappe à la porte de mes frères il a fait plusieurs heures de marche par une nuit où il gelait à Pierre Fendre il est blessé par la glace qui frappe qui pente à son manteau et qui frappe ses mollets il arrive chez ses frères il frappe à la porte et à ce moment-là on refuse de l'ouvrir et on lui dit non on n'a pas besoin de toi va te faire voir ailleurs et on lui dit d'aller dans un autre monastère un peu plus loin ne viens pas nous déranger ici imagine la situation François revient chez lui à la maison et ses propres frères ceux-là même qui l'ont rejoint et qui ont tout donné pour vivre comme lui ceux-là lui disent écoute ne viens pas nous embêter c'est le milieu de la nuit laisse-nous dormir tranquillement et va te faire voir chez les grecs et François continue ainsi je te dis en vérité que si je garde patience et ne suis pas ébranlé cela c'est la vraie joie et je crois que tout François d'Assise est dans ses quelques mots le vrai François c'est celui qui dénonce le pouvoir de la richesse celui qui dénonce le pouvoir de la force politique celui qui dénonce le pouvoir du prestige intellectuel les maîtres de Paris mais qui dénonce aussi le pouvoir du prestige spirituel je fais plein de miracles et je guéris tout le monde non la vraie joie n'est pas là la vraie joie n'est pas non plus dans la souffrance n'est pas non plus dans l'expérience du rejet la vraie joie c'est ce qui survient dit François quand dans cette expérience de la souffrance au coeur de ce rejet dont je suis victime j'en viens à ne pas éprouver de haine pour celui qui me rejette et c'est à ce moment là que je puis dire que je connais la vraie joie je vous disais au tout début et on arrive rassurez-vous à la fin qu'on comptait au début du 14ème siècle plusieurs dizaines de milliers de franciscains en Europe mais François d'Assise a-t-il eu beaucoup de véritables disciples à la vérité je n'en sais rien peut-être après tout qu'il n'y a jamais eu qu'un seul et unique franciscain et que ce franciscain est mort à l'âge de 44 ans dans une nuit du mois d'octobre 1226 impossible ici de ne pas penser à Nietzsche dans le crépuscule des idoles c'est un texte de 1888 et qui nous ramène à l'époque de Paul Sabatier quand Nietzsche écrivait au fond il n'y a eu qu'un seul chrétien et il est mort sur la croix je vous remercie de votre attention il y a chez Christian Bobin des accents qui sont tout à fait franciscains et d'ailleurs la question du bas de l'humilité évoque pour moi un autre texte de François qui est prodigieux celui par lequel il convoque toute la création pour louer le Seigneur et il commence par invoquer Dieu en disant très haut tout puissant bon Seigneur et puis il termine en disant exactement l'inverse c'est à dire que autant Dieu est très haut autant moi je suis très bas alors le très bas c'est aussi le Dieu incarné et peut-être qu'il y a chez François cette compréhension dans Dieu qui se trouve là où sont les plus petits et les plus pauvres dans le seul texte autobiographique qu'il est rédigé le testament quatre pages quatre pages mais d'une profondeur saisissante François parle de l'expérience des lépreux en disant qu'il éprouvait vis-à-vis des lépreux ce que tout le monde éprouve une certaine gêne et le besoin de garder une distance mais Dieu m'a envoyé vers eux et ce qui était d'abord pour moi amer écrivait François est devenu tout à coup la douceur même et ce mouvement là de François qui va vers le lépreux je crois permet ensuite de construire son idéal et puis dans ce testament il écrit lui-même un certain nombre de choses nous avons fait ça nous voulions faire comme ça et puis voilà autant vous dire mais vous allez m'accuser d'être une mauvaise langue Bonaventure dans sa vie officielle de François ne trouve pas la moindre occasion de citer le moindre propos du testament de François parce que ce n'est pas cette image-là que Bonaventure veut faire valoir alors effectivement cette question du très haut qui devient très bas ça touche aussi François de très près mais pour parler de Christian Robin ce sera une autre soirée par une autre oratrice ou un autre orateur Claire une femme de la noblesse d'Assise qui se laisse emporter par l'idéal de François et puis François aime Claire Claire aime François mais ils ne se rencontrent jamais nous dit-on seul à seul il y a toujours des François va voir Claire mais avec certains de ses frères qui est Claire a des soeurs avec elle et puis Claire va après la mort de François fonder la branche féminine des franciscains et dans la plupart des villes d'Europe dès qu'on fondait ici en couvent de frères franciscains on fondait là en couvent de soeurs Clarisse alors évidemment les Clarisses elles peuvent faire un certain nombre de choses que font les franciscains mais pas tout parce que l'idéal du franciscain comme d'ailleurs les dominicains c'est pas seulement d'être pauvre mais c'est d'aller prêcher on met sa pauvreté au service de la prédication et les franciscains sont après tout de très bons prédicateurs les Clarisses dans la société médiévale ne peuvent pas aller prêcher ce qui fait que si on voyait tout de suite la différence entre un franciscain et un moine vous savez le moine il est dans son monastère considéré comme l'antichambre du paradis et puis il est bien dans son monastère et il ne va pas en sortir le franciscain au contraire il n'est pas isolé de la société il n'est pas loin des villes mais dans les villes et le franciscain ne fond jamais de monastère parce qu'il est en moine ils fondent en couvent là où on est en communauté et bien on voit tout de suite la différence quand on est au XIIIe ou au XIVe siècle entre en moine et en franciscain mais la différence entre une moniale bénédictine et une Clarisse est beaucoup plus difficile à percevoir précisément parce que ces Clarisses ne peuvent pas ne peuvent pas aller prêcher on a quelques écrits de Claire qui sont saisissants et on voit tout à coup une transposition au féminin de l'idéal de François tenez je vous cite une lettre de Claire elle s'adresse à une femme de la noblesse tchèque Agnès de Prague le nom d'Agnès est très populaire aujourd'hui encore en Tchéquie la bohème en raison de cette femme Agnès de Prague et bien elle lui dit des choses que François n'a jamais pu dire parce que lui était homme et puis elle elle est femme elle lui dit de même que Marie a porté en elle notre Seigneur tu dois comme disciple porter en toi le Christ et cette image là on la retrouve ici et là dans les quelques lettres de Claire d'Assise semble bien être une traduction féminine de l'idéal de François parce que François ne dit pas vous êtes invité mes frères à porter le Christ en vous mais ce qu'un homme ne peut pas dire une femme le dit avec beaucoup de profondeur et ça c'est clair vous savez quand on est au XVIe siècle les disciples de François sont des gens je ne vais pas dire de choses méchantes sur eux mais qui n'ont pas toujours la force spirituelle de la première génération franciscaine ce sont des gens qui mettent la pauvreté en avant mais qui contrairement à bon nombre de franciscains du XIIIe siècle ne mettent pas vraiment en avant la qualité intellectuelle qui permet d'aller prêcher et c'est ainsi qu'au moment de la réforme les franciscains qu'on voit ici et là ne sont pas de grande figure théologique tenez il y en a un qu'on connait bien à Lausanne au mois d'octobre 1536 et Éric Junot se rappelle la dispute de Lausanne non pas qu'il aurait été présent à cette époque mais il a édité un excellent livre sur cette dispute il y a déjà bien quelques années et bien il y en a un franciscain il s'appelle Tardé il est dans la cathédrale de Lausanne il y a une dispute avec certains de ceux que vous avez mentionné il y a Virene il y a Caroli il y a Faren et puis il y a le jeune Calvin qui prendra la parole pour la première fois en public que bréformateur c'est à Lausanne il y a là ce franciscain qui essaye de défendre la position traditionnelle en matière d'eucharistie vous savez c'est une question très très compliquée de savoir si le pain c'est ou non le corps du Christ alors on ne va pas entrer là-dedans ce soir mais voilà que Caroli Viret et puis Calvin disent un certain nombre de choses et ce franciscain tardit les écoute s'approche ensuite du micro enfin non il n'y a pas de micro il prend la parole et puis il dit ben voilà j'ai été convaincu par ce que j'ai entendu jusque là on m'avait dit telle ou telle chose mais ce que j'ai entendu aujourd'hui c'est l'évangile et voilà que ce franciscain change de camp et il devient réformé et puis cet ancien franciscain deviendra un pasteur et on a quelques autres exemples au 16ème siècle de franciscains je pense à Jean Lambert d'Avignon qui deviennent des théologiens réformés parce que les réformés ne sont pas nés de nulle part ils étaient là déjà avant alors il y en a un à Strasbourg Busser qui était dominicain et un certain nombre d'entre eux qui sont précisément des franciscains et pour le reste dans la génération qui suivra les franciscains qu'on voit sillonner les routes du Chablet après que par le traité de Lausanne Berne accepte de rendre le Chablet à la Savoie vous savez que le lac Léman c'était un lac bernois pendant une trentaine d'années Berne faisait tout le tour du lac Léman sauf Genève et bien Saint-Gingolfe Donnon Evian Annemasse tout ça c'était des terres bernoises et bien Berne rend tout cela à la Savoie mais avec comme condition de laisser les protestants pratiquer librement leur culte le duc de Savoie dit oui oui bien sûr où est-ce qu'il faut signer et une fois que le Chablet a été rendu à la Savoie et bien on a envoyé un certain nombre de franciscains pour travailler à construire la réforme de Trente c'est-à-dire faire passer les gens de la réforme protestante à la réforme catholique et les familles protestantes ont été très très peu nombreuses à rester en Chablet donc voilà au XVIe siècle les franciscains auxquels ont affaire les réformateurs sont soit des gens qui sont convaincus de rejoindre la réforme soit alors des gens qui sont vraiment les ennemis même ils ne mettent pas tellement en avant la figure de François d'Assise se doutent en plus qu'ils ignorent tous à ce moment-là d'un côté comme de l'autre ce qu'est le vrai François d'Assise derrière ces textes qu'on présente depuis Bonaventure je vous remercie pour cette question qui a été passionnante et qui nous entraîne dans un autre chapitre que je ne voulais pas ouvrir ici parce qu'on m'avait dit de ne pas parler plus de 40 minutes et j'ai dépassé déjà le temps mais si on le fait brièvement faire de François le patron des écologistes bon enfin pourquoi pas mais un historien médiéviste n'y trouve pas vraiment son compte parce que parler de l'écologie au XIIIe siècle ça ne joue pas vraiment on est dans un autre contexte et on risque bien là de commettre ce qu'en grand XVIe du siècle dernier Lucien Fèvre appelait le péché capital de l'historien à savoir l'anachronisme il faut faire attention mais il est vrai qu'il y a chez François des textes dans lesquels les éléments de la nature sont convoqués pensez à cet autre texte fantastique de François les louanges des créatures toutes les créatures sont convoquées pour louer Dieu nous te louons Seigneur par Messire Frère Soleil qui nous éclaire le jour et nous te louons par Sœur Lune et les étoiles nous te louons dit François pour l'air et le ciel sans nuages nous te louons pour l'eau nous te louons pour le feu et nous te louons pour Sœur notre mère la terre un peu comme s'il reprenait le récit de la Genèse mais ça n'est pas le texte de la Genèse qu'on trouve ici dans ce cantique de François c'est comme s'il y avait après avoir mentionné le soleil et la lune les éléments fondamentaux qui constituent l'univers alors aujourd'hui on sait que c'est des atomes de manganèse de carbone et de calcium mais au XIIIe siècle on ne le sait pas les quatre éléments depuis Aristote ou en pédocle avant lui c'est l'eau l'air le feu la terre et François convoque ces quatre éléments seulement il le fait dans un ordre très particulier parce qu'il ne reprend pas l'ordre d'Aristote il y a toujours chez lui et vous trouverez ce texte facilement en éléments masculins et en éléments féminins regardez le soleil et la lune si on peut parler ici en allemand mon explication serait complètement par terre parce que je serais forcé de dire des honneurs mais je n'arrive pas à me représenter le soleil comme quelque chose de féminin et d'un monde là c'est encore pire mais bon en nombrien comme en français ça marche alors faisons comme ça le soleil la lune ensuite l'air et le ciel et le nuage que des mots masculins et puis ensuite il y a l'eau qui est claire avec cet adjectif elle est claire claire et précieuse et belle et puis après l'eau il y a le feu de nouveau le masculin et après le feu il y a la terre notre mère féminin comme si François convoquait toute la nature pour exprimer la réconciliation et c'est le sens qu'il donne à ce cantique la réconciliation entre les humains alors pour lui il n'est pas question de bilan carbone ou bien d'écologie au sens où aujourd'hui nous pourrions le comprendre mais il est question de recevoir la nature précieuse dans une attitude qui n'est pas celle de celui qui va utiliser les choses mais dans l'attitude de celui qui rend grâce à Dieu pour ces choses s'il y a quelque chose qu'on ne peut pas utiliser c'est les étoiles et bien si vous êtes marin vous pouvez utiliser l'étoile pour vous guider d'accord mais c'est tout ce que vous pouvez faire pour le reste on n'a pas la main sur les étoiles et bien François rend grâce à Dieu pour ces étoiles qui sont précieuses et belles et cette attitude là de François c'est peut-être celle que le pape Jean-Paul II a voulu mettre en avant maintenant de là à en faire le patron des écolos oui c'était dans l'air du temps à la fin du 20ème siècle mais les historiens du Moyen Âge ne sont encore une fois pas très à l'aise avec ça et bien oui évidemment tout à l'heure pour les besoins de la simplification et de la brièveté j'ai peut-être un peu trop caricaturé bonne aventure mais je vais montrer qu'il avait une perspective idéologique tout ce qu'il dit n'est pas faux c'est entendu et effectivement cet appel à la pauvreté qu'on va chez François on le retrouve dans la légende majeure de bonne aventure ou dans les fresques de Giotto mais ce contre quoi je voulais nous mettre en garde c'est cette propension à mettre en avant le côté miraculeux de François vous voyez il parle aux animaux et alors dans la légende de bonne aventure autre exemple de ce miraculeux dont je me distance un peu il y a les habitants d'un petit village d'Ombry qu'ils appellent Goubio qui ont de gros problèmes parce qu'ils n'osent plus sortir de chez eux il y a un loup terrible qui menace les enfants du village quand ils sortent de leur maison et puis ce loup a mangé des habitants du village et alors ils appellent François et on a tout ça chez Bonaventure puis François va à Goubio demande quel est le problème puis François va parler au loup puis il lui dit écoute il faut être sympa il ne faut pas aller faire peur aux habitants du village et puis le loup dit à François bon ben d'accord j'irai ailleurs puis à partir de ça les gens de Goubio sont tout contents parce que le loup ne vient pas les menacer ça c'est bonne aventure mais dans une vie antérieure de François on raconte qu'il y avait de terribles dissensions à Goubio et que les gens se tapaient dessus et que François est allé pour tenter de les réconcilier parce que la haine dit ce texte rôdait entre les gens comme un loup qui les dévore puis François est allé servir de médiateur alors est-ce qu'on veut prendre l'image de Bonaventure et puis dire que François va parler au loup et va envoyer le loup ailleurs ou est-ce qu'on veut chercher un autre François ben l'historien va hésiter à prendre pour l'argent comptant et j'allais dire pardonne-moi Luc pour parole d'évangile la legenda mayor de Bonaventure ah oui là aussi c'est une question passionnante et qui réclamerait un certain nombre de développements François c'est l'homme de son temps il y a en son temps vous avez bien fait de parler de ces mouvements de pénitents ici et là des mouvements de gens qui disent ben nous voulons faire pénitence et puis nous voulons revenir à la vie évangélique ça c'était un grand slogan au 12ème siècle vivre selon la forme de l'évangile c'est les mots que François reprend quand il écrit sa première règle alors tout cela se trouve déjà au 12ème siècle dans ce siècle où la démographie de l'Europe explose attention les villes restent toutes petites Lausanne à ce moment là c'est moins de 10 000 habitants mais la démographie explose par rapport au siècle précédent et on voit des gens qui viennent du milieu des marchands revendiquer le droit de lire et de prêcher l'évangile alors il y a des gens qui le font à Lyon c'est Vaudès et ses disciples qu'on appellera les Vaudois les Vaudois avec un petit V c'est pas les Vaudois du canton de Vaud même s'il y a une étymologie qui est peut-être la même et bien ces Vaudois-là vont faire l'objet de condamnations par l'Église parce qu'ils outrepassent les règles les lois que leur donne leur évêque le Pâtre c'est toujours innocent le même leur donne l'autorisation de prêcher mais à condition que l'évêque du lieu soit d'accord et puis les Vaudois vont demander à l'évêque l'autorisation de prêcher et l'évêque leur dit non et à ce moment-là il feuillette le livre des actes des apôtres et tombe sur ces mots de Pierre au chapitre 5 je crois du livre des actes des apôtres il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes alors les Vaudois se disent on ne va pas obéir à l'évêque on veut obéir à Dieu donc ils se font condamner ils se font excommunier pas pour des raisons doctrinales mais uniquement pour des raisons disciplinaires la différence c'est que François si le prêtre du lieu ne nous veut pas et bien on ira ailleurs et il dit à ses frères si on ne veut pas que vous prêchiez à tel endroit n'insistez pas puis allez ailleurs la moisson est assez grande et puis c'est ainsi qu'il obéit dans cette volonté que n'avait peut-être pas Vaudès de Lyon de se dessaisir jusqu'au bout de tout pouvoir et ça c'est peut-être quelque chose de vraiment nouveau dans cette radicalité avec François mais cela étant dit vous avez parfaitement raison il y a des parallèles à établir entre ce qui se passe d'un côté et de l'autre des Alpes entre Lyon et l'Italie et l'Université